Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Une question qui m'a été beaucoup posée ces derniers temps pour faire du dropshipping, est-ce qu'il vaut mieux faire une grosse marge sur son produit ou est-ce qu'il vaut mieux faire une petite marge mais vendre beaucoup de produits ? On va y répondre tout de suite dans cette vidéo. C'est parti ! Tout d'abord, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le juste en dessous de la vidéo en cliquant sur s'abonner. Ça te permettra de rentrer dans ma communauté de plusieurs centaines de personnes. Alors effectivement, c'est une excellente question que tu sois sur Shopify, sur eBay, sur Amazon, n'importe où. La question que tu vas te poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux que je mette le prix de mon produit bas mais que j'en vende plein ou est-ce que je dois mettre une grosse marge élevée et que dès que j'en vends un, je fais une belle marge ? En fait, tout va dépendre de comment tu vends. Si tu vends en dropshipping sur Shopify, tu peux faire les deux techniques. Après, ça va vraiment dépendre de ton marketing, de ton site et des produits que tu vends puisqu'en fait, lorsque quelqu'un arrive sur ton site, il n'y a pas de concurrence, il n'y a que ton site. Donc, il n'a pas de comparaison avec d'autres vendeurs qui pourraient vendre ce produit sauf s'il est déjà allé sur une boutique qui vend les mêmes produits que toi. Donc en fait, si ta pub est puissante, si ton marketing est puissant, tu peux mettre des produits assez chers si tu arrives vraiment à créer de la valeur dans ton produit, dans les yeux de ton client, s'il perçoit de la valeur dans ton produit, en fait, il va être capable de mettre le prix que tu as indiqué. Donc si tu mets 30 euros de marge sur un produit mais qu'il y a une grosse valeur perçue de sa part, tu as créé vraiment un excellent marketing autour de ton produit, tu peux faire une grosse marge. Mais tu peux aussi faire une toute petite marge si ton marketing est moins puissant. En revanche, sur eBay, c'est totalement différent. Quand tu vas insérer un produit, il y aura déjà des gens qui l'ont inséré. Donc il y aura une compétition sur les prix. Et du coup, tu vas vraiment devoir trouver un levier qui est bon pour ce produit. Parfois, tu vas mettre un produit à 100 euros. Il va en moyennement se vendre. Tu vas le baisser juste de 2 euros et là, il va partir tous les jours. Alors pourquoi ? Et bien tout simplement parce que peut-être que ton concurrent direct aura mis 99 euros. Et du coup, quand tu l'as baissé de 2 euros, c'est toi qui es repassé devant. Et du coup, tu vends beaucoup plus que lui. Donc que tu sois sur Shopify ou eBay, c'est vraiment deux stratégies différentes. Si tu vends par exemple sur eBay, tu peux aussi faire des grosses marges sur des produits. Mais il faut que tu vends un produit où il n'y a pas forcément beaucoup de gens dessus. Tu utilises des autres mots-clés par rapport à tes concurrents. Un autre titre, une autre description, etc. Tu reprennes des photos, tu mettes des photos différentes. Puisque si tu as tout pareil, tout va jouer sur le prix ou le délai de livraison. Puisque vous aurez les mêmes photos, les mêmes descriptions, etc. Donc il faut vraiment que tu réinventes un peu le listing. Et que tu mettes quelque chose qui le mette en valeur. Que ce soit au niveau du titre ou de la description ou des photos ou de la livraison. Sur Shopify, comme je t'en ai parlé, tu peux aussi faire les deux. Tu peux soit faire beaucoup de marge si tu as vraiment trouvé un bon marketing qui est bien ficelé. Et sinon, tu peux aussi faire du volume. Les deux fonctionnent. C'est à toi de tester les deux techniques. Voir si en mettant un gros prix, tu fais plus de marge qu'en mettant un petit prix et en vendant plein. Il faut que tu testes les deux techniques. Et que tu vois par rapport à ta stratégie, à ton business et à tes produits, lequel fonctionne. Moi, ce que je te conseille si tu es sur eBay, c'est vraiment de tester les deux. De mettre des produits avec une faible marge et voir si ça fonctionne et qu'il y en a beaucoup qui partent. Et aussi de mettre d'autres produits avec des très grosses marges et voir si aussi ça fonctionne. Ça te permettra vraiment de faire les deux. De faire des tests et de regarder lequel fonctionne mieux pour toi. En tout cas, si je peux te donner un conseil d'entrepreneurs anglais et américains qui font du dropshipping sur eBay, eux, ils indiquent vraiment qu'il faut faire du volume. C'est-à-dire qu'il faut mettre des marges pas trop élevées pour en vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment la clé du succès selon sur eBay. Mais si tu commences et que tu es soit débutant, soit intermédiaire, tu peux mettre des prix qui marchent beaucoup si tu trouves les bons produits. En tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a aidé un petit peu à voir un petit peu comment tu peux orienter ta stratégie et faire des tests. Je te dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut !